Musique de générique Salut c'est Leo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va apprendre à faire un Ambilight Un Ambilight qu'est-ce que c'est ? Et bien ce sont des lumières d'ambiance que l'on peut trouver derrière un écran C'est à la base une technologie assez propriétaire Mais il y a moyen de faire quelque chose qui ressemble pas mal Le but de ces lumières c'est de donner une certaine ambiance en plus Ça se voit surtout quand on est dans le noir et du coup ça permet de récupérer ce qu'il y a sur les bords de l'écran Pour pouvoir le rediffuser avec la même couleur Ça fait un petit peu ressortir l'image en fait si vous voulez Et du coup bah comment ça marche ? Et bien tout simplement avec des bandelettes qu'on va mettre derrière l'écran Là-dessus je vais pas pouvoir vous donner un modèle précis Étant donné que ça va vraiment dépendre de l'écran que vous possédez S'il fait 21 pouces, 23 pouces, s'il est assez épais, s'il est très plat C'est très compliqué de vous donner un modèle précis C'est pour ça qu'il va falloir faire vous-même les mesures pour pouvoir couper les bandelettes qui vous correspondent Qu'on les a rattachés à l'écran maintenant il va falloir alimenter tout ça Et là-dessus bah pour profiter au max des LED pour justement ne pas avoir une luminosité assez faible On va passer par une alimentation externe Car sinon avec un port USB classique bah il serait pas vraiment possible d'avoir la luminosité maximum de ces LED Après oui on a quand même un petit potentiomètre pour régler si on les veut plus ou moins fortes Mais clairement ça a beaucoup plus d'effet quand elles sont au max Parce que là le port USB de ce PC bah pour alimenter sans LED ça lui demande quand même pas mal d'énergie Et par conséquent bah les mettre à la luminosité maximum bah ça marche pas des masses Ensuite une fois que tout est raccordé sur l'ordinateur sur lequel l'écran est branché Il va falloir maintenant s'occuper de la partie logiciel Et là bah c'est simple ce petit logiciel va aller récupérer l'image et récupérer les bords de l'image pour savoir quelle couleur afficher Si par exemple en haut à droite on a plus une couleur orange et bien du coup les LED vont afficher de l'orange Étant donné que ces LED peuvent afficher n'importe quelle couleur Le but encore une fois c'est d'augmenter l'immersion dans le jeu et donc du coup d'avoir la bonne couleur qui est adéquate à chaque coin Et pas que les coins d'ailleurs en fait vraiment tout le contour de l'écran Encore une fois vu que c'est pas un logiciel qu'on trouve sur internet mais un logiciel fait pour cet effet Va falloir à chaque fois le réadapter à l'écran qu'on a Parce que du coup ça va dépendre de plein de facteurs que ce soit la résolution ou même de la taille de l'écran encore une fois Et du coup derrière est-ce que ça marche vraiment bien ? Et bien clairement ça donne un petit effet Bon il faut clairement être dans le noir pour que ça se voit étant donné que justement ça va se répercuter sur le mur derrière Et évidemment si vous avez l'écran collé sur un mur blanc bah ça rend encore mieux Alors c'est un petit peu dommage parce qu'à la caméra ça se voit moins au niveau des couleurs Les couleurs sont un petit peu plus fades mais clairement il y a un très bon rendu derrière On peut le voir sur les deux jeux actuels que ce soit Overwatch ou Rocket League C'est à dire qu'il faut que le jeu soit en plein écran fenêtré Ce qui fait que du coup ça va consommer un petit peu plus de performance sur l'ordinateur Sachant que oui les LED aussi consomment un petit peu plus donc vous aurez pas vos jeux au maximum de leur capacité Et évidemment ça ne marche pas que pour les jeux vidéo ça marche aussi pour vos séries ou aux films en fait Tout ce qui fonctionne en plein écran et sur lequel ça rendrait bien Parce que oui si vous mettez en fenêtrée et que ça touche pas les bords de votre écran Bah il n'y a plus vraiment d'intérêt ça va rien afficher d'en donner que les bords seront fixes En tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo sur ce petit DIY vous aura plu Comme d'habitude dans la description vous trouvez les liens que ce soit pour les bandes LED Pour l'interrupteur pour le potentiomètre et même pour le code plus tard Je dis encore une fois plus tard parce que le code le temps de le mettre sur un git etc Ça va prendre un petit peu de temps histoire de voir qu'il y a bien tout de fonctionnel Mais comme pour le compteur qui est juste là le code va se trouver sur internet un jour ou l'autre D'ailleurs pour le compteur maintenant le code est disponible sous la vidéo Il suffit juste de cliquer juste là et du coup vous serez redirigé vers la vidéo Et du coup vers le code du compteur s'il vous intéresse En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir Et qui aide un maximum à partager la vidéo partout où c'est possible Et enfin vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste là Et comme ça connaître quand le code sera disponible C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut ! 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 Salut !